Les huiles essentielles sont très à la mode. Ce sont des concentrés d'essence de plantes qui ont de véritables vertus pour le bien-être ou la santé. Mais attention, on ne doit pas les utiliser n'importe comment. Les huiles essentielles aujourd'hui se trouvent quasiment partout, pharmacie, parapharmacie, boutique bio. Maintenant, attention à celles que vous allez acheter et trouver, parce que ce n'est pas parce que c'est en petits flacons et qu'elles paraissent toutes mignonnes, tout plein, qu'elles ne sont pas dangereuses. Ce n'est pas le produit qui fait le poison, c'est la dose. Première règle, n'achetez pas d'huiles essentielles sans le conseil d'un herboriste ou d'un naturopathe. Et ce n'est pas tout. Il y a des contre-indications au niveau des huiles essentielles, à savoir par loi de précaution de toute façon que jamais pour une femme enceinte, jamais pour les enfants en dessous de 8 ans d'une manière générale, même si ce sera évidemment en fonction de leur poids, il faut toujours éviter de mettre des huiles essentielles au niveau des muqueuses, et notamment au niveau du nez, au niveau des yeux également, parce que forcément elles vont brûler toutes ces muqueuses. L'idéal pour les huiles essentielles, et ce qu'elles adorent, c'est de passer par la peau. La peau mange littéralement les huiles essentielles. Toujours à diluer avec une huile végétale, on sera environ à une goutte d'huile essentielle pour 5 à 10 gouttes d'huile végétale. Et là, en général, il n'y a absolument aucun souci, même avec des huiles qui vont être dermocaustiques, c'est-à-dire qui vont piquer, brûler au niveau de cette peau. Enfin, et parce qu'elles sont à la mode, il y a de nombreux fabricants d'huiles essentielles. Quelques trucs peuvent vous permettre de reconnaître les bonnes huiles des moins bonnes. Lorsque vous achetez une huile essentielle, plusieurs éléments doivent figurer sur l'étiquette. La toute première chose est le nom en latin. Par exemple, pour l'huile essentielle de thym, il existe plus de 400 espèces de thym. Doivent figurer également les principes actifs. Également la partie qui a été distillée, pour savoir si ce sont les feuilles, les fleurs, les sommités fleuries. Et enfin, toujours se garantir qu'il n'y a pas ni d'adjuvant, ni d'alcool, ni d'huile végétale qui a été rajoutée avec les huiles essentielles, notamment avec les huiles essentielles précieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada